Je dirais que nous avons été les premiers à travailler pour Génération Cours, qui ne s'appelait pas Génération Cours à l'époque. C'est quand les jeunes d'Aubervilliers sont venus en chantier à Bonmako. En tant que réalisateurs, il nous fallait quand même faire quelques échanges. On a proposé de faire une série de films, d'abord des films de reportage sur leurs activités dans les chantiers, et après ça a évolué en fiction. Donc on a adapté Le Petit Chaperon Rouge et on a fait un premier film de fiction avec eux. Et donc c'est comme ça que nous avons fait les premiers films qui ont abouti véritablement à un vrai programme qui a pris le nom de Génération Cours. Qu'est-ce que tu as fait de l'expérience avec Djavidou Kouré ? Ça fait drôle parce que quand on commençait l'expérience avec Djavidou Kouré, qui était animateur à l'époque et aujourd'hui qui est le directeur d'OMJA, je n'avais jamais imaginé que ça allait atteindre une telle dimension parce qu'après moi j'ai perdu de vue pendant deux ans le programme et puis j'ai rénové avec OMJA et ma surprise a été très grande de voir quelle dimension ça a pris. Je vois que des grands réalisateurs s'associent au programme, que ça a permis à des jeunes d'Aubervilliers d'accéder à des écoles de cinéma, je trouve que c'est vraiment un programme extraordinaire qui permet quand même à des jeunes issus de quartier difficile de prendre confiance en eux et d'avoir foi à leur pays. Génération Kour, Isambé-Sambé